Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de cosplay sur Resident Evil 0 et on se retrouve ensemble pour notre quinzième épisode. La dernière fois nous avions pas mal contrôlé le balai ici présent puisque on avait fait un petit peu le ménage en bas, on avait découvert que visiblement le fils ou petit-fils du moins de James Marcus pourrait être l'homme en blanc qui contrôle les sangsues. Et étant donné que dans un des rapports qu'on avait vu, on avait lu que Marcus avait dit que les sangsues commençaient à l'imiter, d'où le fait que les hommes sangsues ressemblent à Marcus vieux. Voilà et le fait que peut-être elles sentent en le fils ou petit-fils de James Marcus leur papa, leur petit papa chéri. Mais par contre là où je me pose des questions c'est que bah on avait trouvé un rapport d'un associé, enfin d'un emploi, je sais plus, de Marcus qui disait que à sa connaissance, Marcus n'avait pas de descendance. Et ouais, donc bon après c'est à sa connaissance, voilà. J'étais resté où avec Rebecca ? J'étais ici. Ouais, alors le truc c'est que Rebecca, on va la mettre dans l'autre salle parce que là en fait on va enfin au bout de trois épisodes je crois, enfin réunir les deux tourtereaux. Bon, ça va être bien. J'avais pas laissé un truc à cet endroit là, je crois que j'avais laissé un... quelque chose non ? J'avais laissé quelque chose, j'ai laissé plein de trucs ici. Je sens que ça va être chiant, je sens que là à cet épisode-ci je vais faire des allers-retours. Non ça va être relou là les gars en fait, parce que là en fait, non. BK, on va la mettre là-dedans. Ça passe bien. Parce que c'est là qu'on va se donner rendez-vous avec Ballet. Ballet qui est juste là. Et donc on disait il faut utiliser ceci puisque c'est le truc qui manquait. Jusque là, d'accord. D'après j'y réparais, entrer une combinaison. Avant de faire ça, combinaison justement, peut-être que je me rappelle ce que c'est. C'était où ? On va prendre croissance d'essence U, c'était ça. Tac, donc 4, 8, on en perd de 6, donc 4, 8, 6, et motif d'effectif 3. Donc 4, 8, 6, 3. Ok. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Alors. 4. 8. 6. Le 3, il est là. Porte est déverrouillée. Voilà, ça marche très bien ça. Ça marche très très bien. Je vois pas où est le problème. Par contre, je rappelle. Elle est au-dessus de toi, mec. Billy, j'ai trouvé quelque chose ici qui pourrait te rendre heureux. C'est un carnet de cable aériel. C'est un carnet de cable aériel. C'est vrai ? C'est bon, maintenant, on peut sortir. Il va falloir que j'active le levier, merci. Oui, on va monter à l'échelle. Parce que sait-on jamais qu'il y a un truc caché à l'autre bout de l'échelle et qu'une fois qu'on a déplacé le truc, ça ne marche plus. Voilà. Et donc là... Eh, BK ! Euh... Attendez. On voit BK, c'est trop bien. Ça faisait longtemps. Tu m'as manqué. Non, je déconne. On s'en fout. Donc, oui, en fait, là, il n'y a rien à faire. Ok. Donc, c'était très intelligent, très utile de monter ici, Derko. On va descendre à l'échelle. On va activer le levier. Et puis, on va... On va réunir le deux tourteureaux. Je ne sais pas, moi. Sachant que j'ai laissé Wattmilliard d'équipement également au niveau de l'église. Mais là, vu qu'on va vraiment, vraiment changer de zone, je me dis qu'au final... Oh ! Ah, j'ai compris comment est-ce qu'on va faire. Je me dis qu'au final, s'ils ne sont pas trop salauds, ils vont faire... Hop, tu n'as rien vu. On a téléporté tous les items là où tu vas arriver. On va l'actionner. Très bien. C'est quand même sacrément chiadé. Il n'y a pas à dire... Ouais. C'est chiadé. C'est chiadé. Bien évidemment, Ballet est toujours puni. Puisqu'il a fait le con à l'épisode précédent. Donc, les munitions, les 50 balles de 9000 mètres que j'ai sur Rebecca... Il va avoir droit à rien. Il va se démerder avec les deux pauvres misérables cartouches de 9000 mètres qu'il a dans son... Dans son flingue. Et il me faut le grappin. Le grappin que j'ai laissé dans la salle au sangsue. On va laisser ça ici parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait des saloperies de... De lichman à flinguer. Je préfère avoir le lance-patate avec moi. Ah y est. Donc... Surtout que la petite Becca, elle est un petit peu en mauvais état. On ne va pas se mentir. Elle n'est plus très fraîche. Ok, alors... Le grappin, on est d'accord, je l'avais laissé dans la salle au sangsue. Enfin, ce que j'appelle la salle au sangsue, c'est cette salle-ci. Voilà. On est d'accord que là, il n'y a pas de zombie. Il va arriver. Il n'y a pas de créature chelou. Il va lui faire chier. C'est vrai que j'avais aussi... Bah non. Ah si. Le grappin. Je pense que là, ça va faire... Vu qu'on va changer de zone, ça va faire exactement comme pour... Lorsqu'on était passé du train au manoir, rappelez-vous. Ça va savoir qu'on va arriver et que tous les items seront posés bien sagement. J'espère. Sinon, je l'ai dans l'os. Je ne le cache pas. Donc. D'ailleurs, je vais me tiquer un truc. C'est que s'il y a trop d'objets, comment il fait le sol pour pouvoir accepter tous les objets ? Puisque je rappelle qu'au bout d'un moment, le sol dit « Là, on ne pouvait pas poser quelque chose par terre parce qu'il y a trop d'objets par terre. » Et je pense que ça, c'est lié à la mémoire, en fait. Mémoire du jeu. Parce que je rappelle que... Ce jeu, il est sorti à la base sur GameCube. Avec une mémoire donc limitée, même si c'était de la 128 bits. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Billy, tu vas jouer les mécanos ? On ne peut pas transporter cet objet. Ça, ça doit être la bobine de sortie, ça. Euh, balai. Balai, balai, balai. Bon, petit balai. Voilà. Bobine de sortie ? Ben oui, c'est parfait. C'était totalement prévisible. Bien. Alors, par contre, je pense que je vais en avoir besoin, en fait. Je vais en avoir besoin. Résultat. 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 Je ne me rappelais pas qu'il était autant utile. Dites-moi qu'il n'y a pas de zombies. On l'avait vu, il y a... C'était une verrière. Une baie vitrée. Il n'y a pas de zombies. Bon, alors, déjà, primo, première chose. Portée déverrouillée. Alors, oui, non, je ne voulais pas forcément que tu sors. Je voulais juste que tu déverrouilles la porte. BK. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Alors, il y avait les munitions de shotgun qui étaient juste là. Très bien. Tant de doute, ça, on va le laisser là parce qu'on a la peau. On s'en fout. Mais, par contre, les munitions de fusil à pompe. Je sais qu'il y en a d'autres. Bah, je vais en profiter pour les récupérer, tiens. Je vais en profiter pour les récupérer. Elles sont juste à côté. Ça ne mange pas de pain. C'est très bien. Je vais en profiter aussi pour récupérer les rubans encreurs. Ou le ruban encreur, je ne sais plus. Je ne sais plus combien il y en a. Je crois qu'il en reste un ou deux. Je ne sais plus si j'en ai utilisé avec Rebecca ou pas. Des rubans encreurs. Parce que si j'en avais utilisé, il y en a moins de trois. J'en avais utilisé, c'est sûr. Mais je crois que je n'en ai utilisé qu'un seul, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux rubans encreurs à récupérer, là. Ce qui est carrément bien. Alors, rubans encreurs, ouais. Par contre, le kérosène... Je n'ai plus la place. Ah, mais j'ai trois rubans encreurs. Donc, oui, non, je ne l'avais pas utilisé avec Rebecca. D'accord, bon, ben, c'est bonne chose. Ça fait des rubans encreurs, en plus. Tu as 13 rubans encreurs au total. C'est pas mal du tout. C'est plutôt confortable. On ne va pas se mentir. Alors, autrement, il y a pas mal de... Enfin, pas mal de personnes. J'ai eu quelques personnes qui ont posé la question. À ton avis, tu es où du let's play, actuellement ? Bah, vu qu'on va quitter, là, la deuxième zone. Donc, le manoir, définitivement. Enfin, définitivement. J'espère. J'aurais tant que de dire que, là, on est... On est sur la fin du deuxième tiers. Voilà, donc, il restera un tiers. Cette machine régule l'alimentation électrique. Vous pouvez l'utiliser pour remettre le téréfique en marche. Ouais. Bah, alors, pourquoi tu ne le fais pas ? Parce qu'il faut utiliser la bobine d'entrée et la bobine de sortie. C'est pour ça. Mais vu qu'il ne te l'explique pas, c'est génial. Il fallait le deviner toi-même. Ok. Eh bah, les amis. Partons à l'aventure. Ok, donc, BK. Tu vas redescendre. Tu vas redescendre. Alors, j'ai des munitions à foison, mais... J'ai pas le shotgun. Ça va être marrant. Il faut... De toute façon, au pire, c'est pas grave. C'est un téléphérique. On peut le prendre dans un sens comme dans l'autre, on est d'accord. Donc, au pire... Et merde. C'est la même merde. Non, mais non, mais... Gros. Non, mais là, décolle pas, là, mec. Non, mais... BK, non, s'il te plaît. Non. Lâche-moi. J'avais pas sauvegardé. Faut que je refasse. Evidemment, putain, ça pouvait pas se passer simplement. Voilà. Evidemment. Ça pouvait pas être simple. Il fallait qu'il... Il fallait qu'il y ait un putain de singe qui sorte de nulle part. Il fallait qu'il y ait un putain d'Hitman qui arrive. Il fallait que j'aie laissé le cocktail Molotov à 3 mètres de moi. Et il fallait que j'aie laissé le lance-patate incendiaire à Billy qui est tombé comme une merde. À Belay. Putain, sérieux. Sérieux, quoi. Bon. On se la refait. On se la refait. On se la refait. L'avantage, c'est que vu que maintenant, je sais quoi faire, comment le faire, etc. Je vais beaucoup plus rocher. Ça ira beaucoup mieux. Normalement. J'espère. Alors, nous disions... C'était 4, 8, 6, 3, ça ? 4, 8, 6, 3, oui. Hop. Donc, oui. Disposités fait réparer. Oui. 4. 8. 6. 3. Ok. Ça. C'est. Bon. Ouais, mais ça, tu me l'as déjà montré. Voilà. L'avantage, c'est que le bouton start, ça existe. Ok. Bien. C'est un levier, l'actionner. Oui, on va l'actionner direct. Très bien. J'ai dit le bouton start, ça existe. Voilà. On va déjà récupérer ceci. Très bien. On va récupérer la petite BK. Et on va devoir s'équiper condamnablement. C'est-à-dire que là, les munitions 9000 mètres... Enfin, il va falloir que je fasse... Il va falloir que je m'organise. Il va falloir que je m'organise. Réflexion d'Airco. Tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. C'était pas là. C'était... Si, il faut que je passe d'abord par là pour récupérer... Je passe d'abord par là-bas pour déposer... Évidemment. Donc, nous disions... On dépose ceci là. Voilà. On va récupérer... Tout simplement... Le grappin. Je vais réfléchir à comment est-ce que je vais faire. Et j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que je vais pas donner les... Les items à Rebecca. Je vais les laisser à Billy. En fait, je vais ouvrir la porte et faire... Ouvrir la porte en haut depuis l'intérieur. Et je vais faire en sorte que Billy arrive. Bon, ça on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, ça m'intéresse. BK. Merci. Oui, je prends. Alors, par contre... Putain, le jeu qui est en mode... Vas-y, quoi. C'est... Je te troll comme pas possible. Tu penses que tu t'en es sorti. Mais en fait, non. Il fallait qu'il y ait une saloperie. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est pas marrant, évidemment. Voilà. Donc. Belay. Toi, tu vas récupérer ça. C'est bien. Donc, tu vas monter ici. Oui, tu vas monter à l'échelle. En fait, on va intervertir les deux personnages. C'est-à-dire que... Belay. Euh... Ouais. C'est ça que je voulais faire. Let's go ! Yeah. J'ai tellement la flemme, en fait, de contrôler Billy. Que je le fais venir à moi. I'll go. Allez, tu restes là. Pas bouger. Sage. Gentil, toutou. C'est bien. On descend à l'échelle avec BK. On remonte à l'intérieur du... 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 Poste de contrôle. Avec BK. On ouvre la porte. On fait rentrer Belay. Il utilise son savoir-faire de Marines pour pouvoir réparer la machine et résoudre un puzzle pour les trois ans et plus. Et puis... Après, je lamine sa face à ce fucking Lichman de mes couilles. Donc, déjà, Primo. Euh... Oui, donc, déjà, Primo. Ça, on en a rien à secouer. Littéralement. BK. Merci. Ensuite, on ouvre la porte. Très bien. La porte est déverrouillée. C'est parfait. On équiperait BK. On va, avec Rebecca, récupérer les Molotovs. Voilà. Très bien. Rolta BK. Elle est équipée comme il faut. Et Belay va s'occuper de résoudre le puzzle pour les trois à cinq ans. À savoir... Tu places le tube là où vient une forme de tube. Et tu places le bitonio là où il y a une forme de bitonio. Waouh ! Ça, franchement, tu me l'as déjà montré, cette cinématique. C'était de la grosse énigme. Il n'y a pas à chier. Et on descend. Et là, le lichman, il va prendre ses verres dans la gueule. Genre, je ne vais pas lui laisser le temps de réagir, quoi que ce soit. Il va prendre tarif. Est-ce que... Plutôt... Je suis large en... En ruban. Hein. On l'a dit, je suis large en ruban. Il y a une machine écrite en haut. Dans le doute. Juste dans le doute. Hein. J'ai encore trois autres rubans à côté. J'ai la flemme d'aller les récupérer. Parce que j'ai bon espoir, quand même, qu'ils ne soient pas salauds là-dessus. Et qu'on puisse récupérer tout plus tard. Mais là, pour le coup... Hop. Oui. On sauvegarde. Vas-y. La salle des machines. Oui, non. Je n'avais pas encore utilisé cette... Ok. Bien. Donc, on y va. Et puis, on va défoncer le lichman qui va arriver. Hein. Et puis, après, il va falloir aller sauver Billy. Évidemment. Oh putain de merde. Je viens de me rappeler où va tomber Billy. Et oh putain de merde, je ne vais pas apprécier. Oui, bon. Ça, tu me l'as déjà montré. Ça aussi, tu me l'as déjà montré. Ça aussi, tu... Non. Ah, d'accord. Ok. Non. BK. Défonce-le. Est-ce que c'est la vista, baby ? Excusez-moi. Euh... Ah, putain de merde. Ah, là, BK, elle se cogne le doigt de pied sur un meuble. Elle est morte. Hein. Là, on est d'accord. C'est à peine la dèche. Euh, pourquoi est-ce que je monte à l'échelle, moi ? Faut juste que je réactive le levier. En bas. Oui. J'ai pas besoin de remonter. Qu'est-ce que je fais ? Allez. Euh... Le levier. Et... Eh ben non, il fallait bien que je monte à l'échelle, alors. Ou alors, je peux pas juste prendre directement le... L'électricité du téléphérique est coupée. Il doit y avoir un problème avec le régulateur électrique. Ah... Eh ben, on monte à l'échelle, alors. Ah, joie. Joie et bonne humeur. Joie et volupté. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi. Là. Cette magie régule l'alimentation électrique. Il manque une bobine de sortie. Alors, ouais. On va prendre le temps de bien écraser toutes les sangsues. Non, parce que je rappelle que là, je me cogne le doigt de pied, je suis mort. Donc, si une sangue qui s'accroche à moi... Et qui essaie de me bouffer... Voilà. C'est beaucoup mieux. Pour l'instant, ça, ok. Et Billy, pour l'instant, je ne peux pas la récupérer. Enfin, j'en ai un peu rien à foutre. Alors. Bobine de sortie. Mais ne rien, elles sont... Elles sont vicieuses, les petites sangsues. C'est les petites sangsues comme ça, les unes à côté des autres, qui se sont dit « Ah bah tiens, on va virer la bobine de sortie. » C'est vicieux, hein ? Très vicieux. Allez, on est reparti. Je n'ai pas un truc de soin. Il y a intérêt que là... Je vais prendre le téléphérique. Il y a intérêt qu'à la zone d'arrivée, il y ait tout mon stuff. Et il y a un kit de premier secours. Plus tout ce que tu veux en plus, quoi. Des munitions, un lance-roquette, une mini-tête nucléaire, un BFG. Ah non, tu te fous de ma gueule, gros. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi, là. Tu penses vraiment que je ne te vois pas bouger, en plus ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, BFG. C'est un M911, ça ? C'est un M911, ça ? Mais un vrai ? En mode 40... 45 ? Non ? On est d'accord, hein ? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est... Enfin, c'est pas vraiment un M911, j'ai l'impression, je sais pas. Nelsa, un Magnum. Ah ouais. Calibre 45. Ouais, j'avais demandé un lance-roquette, c'est pas mal, ça aussi. C'est même mieux. C'est même mieux, j'avoue. Alors, on démarre le téléphérique, on laisse beler derrière nous. Rien d'infos de beler. C'est-à-dire quand même que tout ça, c'est sous une église que ça se passe. Je dis ça, je dis rien, je rappelle. Juste. Alors, succès déverrouillé, le laboratoire de l'angoisse. Merci de spoiler où on est arrivé. Merci beaucoup, le jeu. C'est sérieusement. Dis-moi qu'il y a tout mon stuff qui est là. Oh ! Oui. Oui. Je peux plus transporter l'objet. C'est chier. Dis-moi qu'il y a une herbe rouge dans le coin. Il n'y a pas une herbe rouge dans le coin ? Non, je suis avec Rebecca quand même. Rebecca, elle sait être... Enfin, herbe rouge. Non, ok, il n'y a pas d'herbe rouge dans le coin. Ça me fait chier de devoir claquer deux herbes vertes comme ça. Et là, je vais prendre les 30 secondes déjà que je yote. Cette porte-là, en plus, elle est fermée. C'est génial. Cette porte-là, par contre, est ouverte. Ok, bon. Alors, ce que je vais faire... Dans un prétexte... Bon, ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre, où est mon stuff ? Je veux mon stuff. S'il vous plaît. Ne me forcez pas à refaire des allers-retours. Euh... Je préfère faire ça. Et la deuxième herbe, je vais la garder. Je ne sais jamais. Ça veut dire que là, entre les deux épisodes, les deux... Durant l'entrée d'épisode, je vais être obligé de faire des allers-retours entre l'église, la partie précédente du laboratoire, et ici. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu. Que tu n'as aucune pitié. Et que je peux aller me faire foutre. Et que Rebecca est sur... Non, 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 non. Ça, je sais très bien où est-ce qu'on est, là. Ça, je sais très bien, là. Là, pour le coup, le souvenir est en un peu plus clair. Ah, mais ça va, pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas encore actif, le truc. Oh, j'ai eu peur. Non, 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 non. Remonte, 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 remonte. Je ne veux pas descendre. Rebecca, tu remontes. Non, non, non. Non, non, non. Juste. Non. Juste, putain de non. C'est mort. Je ne descends pas, là. C'est cuit. C'est beaucoup trop calme. C'est beaucoup trop calme. Bon. Déjà, primo, munitions. Bien. J'ai vu qu'il y avait un plan de la zone. Ouais. Ça va. Carte de l'usine. Donc, on est dans une usine. OK. Et, surtout, il y a... Des rubans encreurs. OK. Oui, ça, on s'en fout, ça. Rebecca, merci. Prends les rubans encreurs. Ce qu'on va faire. Je sais que là, l'épisode va être un peu plus court, hein, que précédemment. Vous avez certainement compris avec ma réaction que là... Je ne vais pas être bien, là. Parce que, enfin... Je vous l'avais dit, hein. J'ai très très peu de souvenirs de ce jeu. Les seuls souvenirs que j'ai, ce sont des traumatismes. Là où j'ai failli m'engouffrer, c'en est un. Voilà. Donc, on va enregistrer les données. Je vais faire... Donc, entre... Enfin, au niveau de... Entre deux épisodes... Je vais faire le taxi avec Becca entre l'église et le labo et l'usine. Pour centraliser un petit peu tous les items. Et je vous retrouve dans trois jours pour l'épisode numéro 16. Voilà. J'espère sérieusement en tout cas que cette vidéo numéro 15 vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage moi à laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours... N'oubliez pas, prenez le sein de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501